On va parler de la 25e édition du Printemps des Poètes, organisée par le Réseau des Médiathèques et les Écritures Contemporaines de Saint-Quentin en Yvelines. L'événement revient cette année avec au programme des spectacles, des ateliers, des rencontres, des podcasts et des lectures. Un programme très riche. Pour en parler avec nous, Catherine Baron, vous êtes chargée de la programmation pour les Écritures Contemporaines. Et Gilles Cheval, vous êtes spécialiste en poésie. Alors le thème de cette année, vous nous l'avez dit au tout début de cette émission, c'est Frontières. Alors pourquoi ce thème, Catherine Baron ? Qu'est-ce qu'il vous évoque ? Alors déjà, c'est en fait le Printemps des Poètes est une opération nationale. Donc c'est eux qui ont choisi chaque année une lettre de l'alphabet. Voilà, donc là c'était F, Frontières. Après c'est vrai que c'est d'actualité puisqu'on passe de plus en plus les frontières à tous les niveaux. Pour le Printemps des Poètes à Saint-Quentin-en-Yvelines, il s'agit surtout de passer au-delà des frontières, vers l'ouverture, la découverte de l'autre, d'autres poésies, puisqu'on a une franco-tunisienne. Gilles pourra mieux en parler pour le 11 mars. Vous avez réalisé un podcast avec elle. Tout à fait, avec Nawel Benkrayem qui interviendra donc le 11 mars à la médiathèque du Canal et qui est donc effectivement franco-tunisienne. Et c'est amusant, on parle de frontières géographiques, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que je suis assez quand même étonné, et c'est un peu une constante finalement auprès des poètes, ils n'ont pas tellement de frontières, pas tellement de limites. C'est-à-dire que Nawel Benkrayem est poète, elle est musicienne, elle est chanteuse, elle est comédienne. Et beaucoup des intervenants de cette année du Printemps des Poètes sont comme elle. Il y a un metteur en scène également qui interviendra, qui est poète également. Enfin voilà, c'est quelque chose qui est assez impressionnant et voilà, ça se vérifie chaque année. Mais je trouve que cette année, je ne sais pas si tu as fait exprès, mais quand même, là c'est bien trouvé. Ça c'est peu, ça c'est peu. Alors on va tout de suite préciser par rapport au programme, Nawel en fait est bloquée par les transports. Elle enchaîne les concerts en ce moment à Toulouse. Et du coup, samedi, la rencontre qui était prévue à la médiathèque, non, à la librairie du pavé du canal, sera en fait, non pas à 15h, mais à l'issue de son concert dont Gilles va parler. C'est ça, la lecture concert a lieu à 17h à la médiathèque du canal et la rencontre qui devait avoir lieu à l'origine à la librairie, se fera à la médiathèque dans la foulée de la lecture concert. Et le libraire sera présent, le pavé du canal, parce que c'est important de parler des libraires de proximité. Il sera présent également sur d'autres moments du Printemps des Poètes qui se déroulent jusqu'au 25 mars. Et d'ailleurs, le 25 mars, Gilles, vous allez animer deux rencontres. Oui, je vais animer une rencontre avec Cécile Oumani, qui est également franco-tunisienne, parce que décidément les frontières... Et britanniques. Et britanniques, voilà. Oui, une rencontre avec Cécile Oumani, qui a déjà publié des dizaines de livres, ça fait 25 ans qu'elle publie. Et là, on parlera de son nouveau livre avec, c'est la petite soeur et sur le gâteau, un peu de musique avec Louis Catala, violonciéliste. Et ça se passe donc à la médiathèque des Clés-sous-bois, le 25 à 17h30, 18h30, je ne sais plus. 18h30, j'ai le programme sur les yeux, c'est 18h30. C'est ça, non, parce qu'il faut que je vienne quand même. Il y a tellement de rencontres et une programmation tellement riche qu'on se perd. Il y a aussi des spectacles de chant qui sont au programme. Alors, comment est-ce qu'on lit, en fait, au final, la poésie avec le chant ? Alors, déjà, les poètes ont toujours travaillé avec tous les artistes. Ils mélangent souvent la transversalité. Là, par exemple, pour Frida Kahlo et les poètes, il y aura donc trois musiciens de jazz qui vont à la fois interpréter des musiques en lien avec le Mexique, avec Frida Kahlo. Et puis, il y aura des lectures de textes de Paul-Éloire, d'Aragon, également de Frida Kahlo, puisqu'elle a écrit des poèmes, notamment dans ses lettres d'amour à Diego. Voilà, donc ça se marie très, très bien. Également, pour Nahuel, elle dira certains de ses poèmes, tout en chantant également. Jacques Rebautier. Jacques Rebautier, alors, voilà, qui est aussi compositeur, qui travaille énormément avec des musiciens. Là, il n'y aura pas de musiciens, mais la partition qu'il va jouer avec Frédéric Brugas, ça sera très musicale. Et je tiens à souligner, d'ailleurs, que c'est une création, exprès pour notre printemps des poètes à Saint-Quentin de Niveline, de même que le Frida Kahlo, le 18 mars, à plaisir, au Théâtre Robert-Manuel, en partenariat avec la Ville. Ça vous évoque quoi, vous, la poésie, Grégory Canané, Gabriel Gontier ? Sur la thématique, moi, frontières, ça me donne plus l'impression que ces frontières ne sont pas infranchissables. Grâce aux mots, on va pouvoir aller au-delà de ces frontières, et frontières géographiques, des frontières de l'esprit, on va pouvoir aller au-delà avec la poésie. Moi, la question que j'avais envie de vous poser, c'est, pourquoi c'est un événement, justement, qui revient chaque année, et pourquoi c'est un événement important ? Pourquoi il faut défendre la poésie lors de cet événement, selon vous ? Alors, parce que la poésie n'est pas très présente, du moins la poésie actuelle contemporaine n'est pas très présente en librairie, ou en radio, ou à la télévision. Donc, alors que les poètes créent énormément, et Saint-Gilles, encore une fois, pourra beaucoup mieux en parler que moi, les maisons d'édition font un travail absolument remarquable. Je te laisse poursuivre. Oui, et en vérité, les poètes sont partout, mais on les voit très peu. C'est une scène, entre guillemets, une scène très peu médiatisée. C'est un petit peu comme la chanson française à l'heure actuelle. Il y a des festivals qui lui sont consacrés, il y a un public très fidèle, mais ce n'est pas médiatisé. On n'entend pas parler de beaucoup de chanteurs français à l'heure actuelle, et pour les poètes, c'est un peu la même chose, alors qu'en fait, ils sont absolument essentiels, et ils interviennent partout. C'est-à-dire qu'on a toujours cette image un petit peu caricaturale du poète et de la poésie, complètement déconnectée de la réalité, enfermée dans son monde, alors que c'est tout l'inverse. Les poètes ne sont pas juste là pour écrire des poèmes, ils sont là pour transmettre lors d'ateliers d'écriture, ils vont partout, dans des écoles, ils font énormément de rencontres, ils montent sur scène, donc là, ils touchent encore à autre chose, on en parlait tout à l'heure. Ils touchent à la musique, à la performance. Oui, c'est important de les mettre en avant, vraiment, parce que c'est une scène absolument passionnante, il y en a vraiment pour tous les goûts, et contrairement à ce qu'on imagine, c'est extrêmement accessible. Voilà, il suffit de se laisser porter, c'est la musique des mots, donc si on aime la musique, on est obligé d'aimer la poésie, peut-être pas toute la poésie, mais au moins certaines choses. Et justement, vous pensez qu'il y a un enjeu à mettre en avant la poésie, notamment pour les nouvelles générations, les plus jeunes, pour qui ça a peut-être tendance à se perdre un petit peu, cette pratique des œuvres poétiques ? Alors, je dirais que, bon, on n'est pas obligé de lire de la poésie quand on est enfant, même si dans l'absolu, c'est quand même dommage de s'en priver, mais de toute façon, on en retrouve dans les livres pour enfants. Il n'y a pas besoin de chercher très très loin, à toutes les pages, j'ai envie de vous dire. Voilà, c'est très accessible. Et la pratique de la poésie fait énormément de bien aux enfants. J'ai eu l'occasion de le constater à plusieurs reprises. C'est assez impressionnant de voir à quel point ça peut débloquer des enfants sur l'écriture. Voilà, d'un point de vue purement pragmatique. Clairement, c'est une forme qui laisse énormément de liberté, qui laisse beaucoup de place à l'imaginaire. Et pour des enfants, c'est magnifique. Et généralement, les derniers de la classe sont les meilleurs jeunes. Et c'est d'ailleurs pour ça que cette année, pour le printemps des poètes à Saint-Quentin-en-Yvelines, on fait un focus sur une revue de poésie junior, qui a été créée par le Centre de création Jeunesse de Tainqueux, qui est un centre magnifique près de Reims. Matéa Bisniak, qui le dirige, elle a créé d'ailleurs un festival de poésie jeunesse, qui est le seul en France. Et donc, Gustave Junior, cette revue, c'est un quatre pages, en numérique, qui met en valeur des poètes actuels, qui écrivent pas seulement pour les enfants. Et donc, les médiathèques vont faire un focus sur cette revue en mettant, en exposant des poèmes de Dominique Saint-Pierro, de Karl Norac, de Pierre Soletti. Donc voilà, là, les enfants pourront trouver matière à découvrir. Et on a une création, justement, autour de cette revue, par une poète, Laura Lutard, qui est également comédienne, le 15 mars à la Médiathèque Anatole France. À partir de cette revue, elle va faire une lecture, Gustave. vive. Alors, c'est une surprise, c'est en création, donc je ne peux pas en dire plus. Venez, venez. Et on viendra découvrir tout ça. Merci, en tout cas, Catherine Barron et Gilles Cheval d'avoir répondu à nos questions. Alors, pour rappel, le Printemps des Poètes, c'est du 10 au 25 mars à Saint-Quentin-en-Yvelines. Vous retrouverez toute la programmation sur le site internet des médiathèques de Saint-Quentin-en-Yvelines. de Saint-Quentin-en-Yvelines.